Mes amis, aujourd'hui je vais partager avec vous un discours que j'ai trouvé particulièrement hypocrite. C'est celui de Volodymy Zelensky lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU. Le président ukrainien a prononcé un discours à charge contre la Russie, en veillant soigneusement à omettre tous les actes d'exaction que sa propre armée a commis contre les civils russes. Avant de continuer, je tiens à marquer une pause pour préciser une chose très importante. En envahissant l'Ukraine, qui est un état souverain, la Russie a clairement violé le droit international. Pour moi, il n'y a pas de débat sur cette question. Je ne peux bien sûr pas faire du deux poids deux mesures, car je vous dois de rester cohérent. Je ne peux pas venir vous dire que la Russie n'a aucun tort dans cette guerre. Cependant, j'admets qu'on pourrait débattre de la légitimité de la décision de la Russie d'envahir l'Ukraine, car il ne faut bien sûr pas être naïf. Car d'un point de vue géostratégique, la Russie ne pouvait simplement pas laisser son plus grand ennemi, les Etats-Unis, venir installer des bases militaires aux frontières de son territoire, chez son voisin l'Ukraine. Mais comme je l'ai déjà dit, ça c'est un autre débat. Au-delà de tous les intérêts géostratégiques, géopolitiques qui peuvent exister dans une guerre, ce sont des pauvres civils, des soldats, qui sont parfois des enfants, des pères, des frères, des gens, que l'on envoie se faire massacrer sur le champ de bataille. Et parfois simplement pour assouir l'ego et les intérêts personnels de certains dirigeants. Nous déplorons donc dans cette guerre alimentée en arrière-plan par les Etats-Unis et l'Occident, les nombreuses vies innocentes qui ont été brutalement ôtées, que ce soit dans un camp comme dans l'autre. Toute victime, qu'elle soit ukrainienne ou russe, est une victime de trop dans cette guerre qui oppose en réalité deux peuples frères. On a vu de nombreux reportages dans lesquels certains russes disaient avoir des grands-parents ukrainiens. Zelensky, dans son discours, a essayé de provoquer la compassion et l'empathie de son auditoire. Je vous laisse l'écouter. Mesdames et messieurs les dirigeants, excellence, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un jour qui est déjà arrivé et d'un jour qui ne doit jamais arriver. Dans la nuit du 4 mars 2022, j'ai reçu l'un des rapports les plus terrifiants depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine. Ce rapport parlait de tank russes qui tirait directement sur les bâtiments de notre centrale nucléaire ukrainienne, la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus importante en Europe, six réacteurs nucléaires. L'armée russe l'a prise d'assaut avec sa brutalité coutumière depuis le début de la guerre, sans réfléchir aux conséquences qui pourraient être catastrophiques. C'était l'un des moments les plus horrifiants de la guerre, alors que personne ne pouvait savoir comment ces frappes russes sur cette centrale nucléaire se termineraient. Et chacun en Ukraine se souvenait de ce qu'avait signifié Tchernobyl. Aujourd'hui, la centrale nucléaire de Zaporizhia reste occupée par les forces russes, malheureusement, et elle représente un risque d'accident nucléaire. Il s'agit de la principale source de danger radiologique en Europe et peut-être dans le monde. C'est pourquoi, dans la formule pour la paix que j'ai présentée, le premier point concerne la sécurité nucléaire. En Ukraine, nous savons exactement à quoi nous avons affaire. Et je voudrais vous remercier, vous les membres de l'Assemblée générale, d'avoir adopté une résolution en juillet sur la sécurité des installations nucléaires en Ukraine. La plupart des personnes dans le monde comprennent ce qui est en jeu. L'Assemblée générale a exigé que la Russie restitue le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporizhia à l'Ukraine. Ce n'est qu'ainsi que l'Europe et le monde connaîtront à nouveau une véritable sécurité nucléaire. Maintenant, je voudrais vous parler du jour qui ne doit jamais arriver. Puisque la Russie ne peut pas vaincre notre peuple et sa résistance sur le champ de bataille, Poutine cherche d'autres moyens de mettre à bas l'esprit des Ukrainiens. L'une de ses méthodes, c'est de viser notre infrastructure énergétique. Il s'agit d'attaques russes délibérées contre nos centrales énergétiques et contre l'ensemble de notre réseau électrique. À ce jour, la Russie a détruit toutes nos centrales thermiques et une grande partie de notre potentiel hydroélectrique. Voilà comment Poutine se prépare à l'hiver. Il espère faire souffrir des millions d'Ukrainiens, des familles ordinaires, des femmes, des enfants, des villages, des villes ordinaires. Poutine veut les laisser dans le noir, dans le froid cet hiver, pour forcer l'Ukraine à souffrir et à se rendre. Veuillez imaginer votre pays avec 80% de son système énergétique détruit, avec de telles destructions dans son système. De quelle vie pourrait-il s'agir ? Récemment, j'ai reçu un autre rapport alarmant de nos services de renseignement. Maintenant, Poutine semble prévoir des attaques contre nos centrales nucléaires et leurs infrastructures. Il vise à les découpler de notre réseau électrique. L'aide de satellites, et d'ailleurs, mesdames et messieurs, des satellites d'autres pays. La Russie obtient des images et des informations détaillées sur les infrastructures de nos centrales nucléaires. Mais qu'est-ce qui est vraiment en danger ? Toute frappe de missiles ou de drones, tout incident critique dans notre système énergétique, pourrait entraîner une catastrophe nucléaire. Un tel jour ne doit jamais arriver. Moscou doit le comprendre. Et cela dépend en partie de votre détermination à faire pression sur l'agresseur. Il s'agit de centrales nucléaires. Leur sécurité doit être garantie. Mesdames et messieurs, il y a deux ans, à l'automne de 2022, j'avais proposé une stratégie globale visant à mettre un terme à la guerre et à garantir la sécurité. J'avais présenté une formule pour la paix à une plateforme politique inclusive de dirigeants mondiaux, le sommet du G20 en Indonésie, qui représentait des milliards de citoyens de toutes les régions du monde. Il est important pour nous que toutes ces personnes nous comprennent, comprennent que l'Ukraine veut mettre un terme à cette guerre plus que quiconque dans le monde. La guerre est toujours une menace pour une multitude. Vous verrez dans les médias, vous lirez ce qui se passe en Ukraine à cause de la guerre de la Russie. Beaucoup s'imaginent comment ça pourrait leur arriver. Et oui, la fumée des incendies dans les villes détruites par les guerres peut atteindre d'autres pays. Et si, ce cas Dieu nous plaise, la Russie provoque une catastrophe nucléaire dans une de nos centrales nucléaires, les radiations ignoront les frontières des États. Et malheureusement, de nombreux pays pourraient en ressentir les effets dévastateurs. De nombreuses personnes sont préoccupées, mais c'est toujours dans les maisons détruites que l'on comprend le mieux ce que signifie la guerre. C'est le peuple ukrainien qui ressent toute la douleur de la guerre. Ce sont les enfants ukrainiens qui apprennent à reconnaître les sons de différents types de munitions de drones à cause de la guerre de la Russie. C'est notre peuple qui est séparé de force par l'occupation parce que Poutine avait décidé qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Ce sont nos soldats héroïques qui sacrifient leur vie pour défendre de notre pays des envahisseurs qui veulent voler nos terres. C'est pourquoi nous disons à juste titre qu'il ne saurait y avoir de paix juste sans l'Ukraine. Et je remercie tous les dirigeants, tous les pays qui nous soutiennent dans cette épreuve, qui nous comprennent, qui voient comment la Russie, un pays plus de 20 fois plus grand que le territoire ukrainien, veut encore plus de terres, ce qui est absurde. Et il les saisit chaque jour tout en voulant détruire son voisin. Et là, la Russie s'est trouvée des amis très spéciaux. La Corée du Nord et l'Iran, un choix d'amis qui en dit très long. Maintenant, chaque voisin de la Russie, en Europe et en Asie centrale, pense qu'il pourrait être atteint par la guerre également. Imaginez toutes les destructions que ça signifierait pour le monde. Je remercie près de 100 pays et organisations internationales qui ont appuyé la formule pour la paix. Mais c'est véritablement une communauté mondiale, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, la région pacifique, tous unis par cette formule pour la paix. Et je me réjouis que le premier sommet pour la paix ressemblait tant à l'Assemblée générale des Nations unies. Chacun était sur un pied d'égalité. Tous les pays qui ont participé au sommet de la paix, grands comme petits, il n'y avait pas de veto. Personne ne pouvait bloquer les décisions. Les pays indépendants depuis une éternité, ceux qui n'ont acquis leur indépendance que récemment. Ceux qui ont connu des guerres eux-mêmes et ceux qui sont habitués à la paix. Tous étaient sur un pied d'égalité. Mais voilà ce que déteste le plus la Russie, ce qu'elle ne peut pas contrôler. C'est pourquoi la Russie dit que cette formule pour la paix ne lui convient pas. Ici, à l'ONU, j'ai déjà rencontré les dirigeants de l'Inde, du Guatemala, du Japon, de l'Italie, de la Turquie, de la Finlande, du Canada, du Paraguay, de la Slovénie, de l'Allemagne et d'autres. Et je vais poursuivre ces réunions. Il s'agit des régions du monde totalement différentes. Il y a des systèmes politiques très différents. Mais elles sont unies par la même idée. Nous avons besoin de paix. Ça doit être une paix réelle et juste. Malheureusement, à l'ONU, il est impossible de régler de manière véritable et équitable les questions de guerre et de paix. Parce que trop de choses dépendent au Conseil de sécurité du veto. Quand l'agresseur exerce le veto, l'ONU est impuissante à stopper la guerre. Mais la formule pour la paix peut le faire. Car, une fois de plus, là, il n'y a pas de veto. C'est pourquoi il s'agit de la meilleure chance pour la paix. Chacun est sur un pied d'égalité. Elle est efficace. Elle est globale. Quand certains proposent d'autres options, des plans pour un règlement peu convaincant, ce qu'on appelle un jeu de principe, ces initiatives non seulement ignorent les intérêts et les souffrances des Ukrainiens qui souffrent le plus de la guerre, non seulement ignorent la réalité, mais donnent également à la politique l'espace politique nécessaire pour poursuivre la guerre et pour faire pression sur le monde, pour soumettre davantage de pays à son contrôle. Toutes tentatives parallèles ou alternatives visant à parvenir à la paix sont en fait des efforts pour parvenir à une pause dans la guerre et non pas parvenir à la fin de la guerre. Cette formule pour la paix existe déjà depuis deux ans. Peut-être certains veulent-ils un prix Nobel pour être parvenu à une trêve, à un gel, plutôt qu'une véritable paix. Mais le seul prix que vous accordera Poutine, c'est davantage de souffrance et de catastrophe. Nous devons rétablir la sécurité nucléaire. Il faut arrêter d'utiliser l'énergie comme une arme. Nous devons garantir la sécurité alimentaire. Tous nos soldats prisonniers, nos civils déportés de force en Russie doivent rentrer chez eux. Nous devons défendre la Charte des Nations Unies, garantir notre droit, le droit de l'Ukraine, à l'intégrité territoriale et à la souveraineté, comme nous le faisons pour tout autre pays. Il faut retirer les forces d'occupation russes, ce qui mettra un terme aux hostilités en Ukraine. Et les coupables des crimes de guerre doivent rendre compte. Nous devons prévenir l'écocide et mettre un terme à la destruction de la nature provoquée par la guerre. Et il ne faut pas permettre une deuxième ou une troisième phase de cette invasion russe. Il faut que ce soit clair que la guerre doit se terminer. Telle est la formule pour la paix. Quelle partie de cette formule pourrait être inacceptable pour quiconque respecte la Charte des Nations Unies ? Si quelqu'un de par le monde recherche d'autres options par rapport à ses points, ou cherche à ignorer l'un de ses points, cela signifie sans doute qu'eux-mêmes veulent faire une partie du travail de Poutine. Ce qu'ils ignorent montre ce qu'ils cachent. Et quand le duo sino-brésilien essaye de constituer un chorus avec des gens en Europe ou en Afrique qui cherchent une autre option à une véritable paix juste, la question qui se pose est quel est leur véritable intérêt ? Chacun doit le comprendre. Vous n'augmenterez pas votre pouvoir aux dépens de l'Ukraine. Le monde a déjà connu des guerres coloniales, des complots des grandes puissances aux dépens de ceux qui sont plus petits. Chaque pays, y compris la Chine, le Brésil, les pays européens, les pays africains, Moyen-Orient, tous comprennent pourquoi cela doit rester confiné au passé. Les Ukrainiens n'accepteront jamais, jamais, que quiconque dans le monde puisse penser qu'un tel passé colonial, si brutal, qu'il ne convient à personne aujourd'hui, puisse être imposé à l'Ukraine, maintenant, plutôt qu'une vie normale et pacifique. Je veux la paix pour mon peuple, une vraie paix, une paix juste. Et je vous demande votre soutien. Je le demande à tous les pays du monde. Nous ne divisons pas le monde. Je vous demande la même chose. Ne divisez pas le monde. Soyez des nations unies. Voilà qui nous permettra de parvenir à la paix. Merci. Ce discours de Zelensky, bien qu'il se présente comme un appel à la paix et à la justice, révèle une hypocrisie flagrante. En accusant uniquement la Russie des atrocités commises, il omet volontairement de mentionner les exactions de son propre camp, y compris les frappes ukrainiennes sur les civils et les violations des droits de l'homme dénoncées par certaines organisations internationales. Il le dépeint l'Ukraine comme une victime absolue, mais omet lui-même de parler des torts qu'il a commis dans ce conflit. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Qu'avez-vous pensé de ce discours ? Partagez vos réflexions en commentaire et n'oubliez pas de rester respectueux. Je ne veux pas d'insultes dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.